C'est parti. Bonsoir. Un an après, quand elle est tombée enceinte de son fils, il est Shmuel, elle revient chez le prêtre, qui était Elie, et lui dit « Tu te rappelles ? C'est moi la femme qui s'était tenue debout ici avec toi. » Je ne sais pas si vous rappelez un petit peu l'histoire, c'est que quand elle était là-bas, elle avait prié, et à voix basse, il avait prié pour une femme qui s'était saoulée, et elle lui a dit « Non, je ne suis pas saoul, je suis mère parce que je n'ai pas d'enfant, etc. » Et il a béni, et voilà qu'il y avait un enfant Shmuel. Donc elle lui rafraîchait la mémoire « C'est moi la femme qui était debout devant toi. » Sauf que ce qu'on apprend de ce Passouk ? De là, on apprend qu'il est interdit de s'asseoir à quatre coudées de quelqu'un qui prie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se tient debout pour prier, on n'a pas le droit de venir s'asseoir à côté de lui. C'est dans l'Allah. Comment on apprend ça du verset ? « Je suis la femme qui était debout avec toi. » Donc ça prouve que lui aussi était debout. Il a vu qu'elle priait debout, il s'est mis aussi debout à côté d'elle, et il n'est pas resté assis. Donc, ça c'est l'Allah. Maintenant voyons ce qui se cache derrière cette Allah. « Mitzad yesodash al-atfila » Nous appuyons sur le fondement de la prière. « B'riksha alev » Qui est évidemment sur les émotions du cœur. « Raoui l'ekola d'amiachar » Il serait souhaitable qu'on vena pour tout homme droit. « Shibir oto, sherea o mitragesh, b'riksha il noa machem » Et lorsqu'il voit que son prochain s'enthousiasme de la proximité de Dieu, de l'agrément de Dieu, Il faut al-sega manav que ceux-ci agissent aussi sur lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester impassible, indifférent, À quelqu'un qui est maintenant en proximité de Dieu, Et en enthousiasme de cette proximité. Et toi, ça ne te fait ni chaud ni froid. Il y a quelqu'un qui a laissé son truc ouvert là, ça fait du bruit. On va essayer de fermer. Mute. Mute. Excusez, je vous bloque les micros pour l'instant. Pour que vous puissiez étudier. Si vous voulez parler, ouvrez votre micro. On continue. Donc, Mitzay des Sedans, on vient de dire, Il serait souhaitable que ceux-ci agissent sur toi aussi. Tu ne peux pas rester indifférent à quelqu'un qui est en train de prier, En extase avec Hedribeuchu. Si ceux-ci n'ont pas d'influence sur toi, Ça prouve que ce n'est pas quelque chose qui te concerne. Afapisha Sechel, chez l'Adam, Et l'opo al-Zulato. Il y a une différence considérable Entre l'intellect et le sentiment. Je ne peux pas être imprégné de l'intellect de mon prochain, Si ce n'est qu'il m'explique exactement Et qu'il me fait part de ce qu'il est en train de penser maintenant. Mais le sentiment, c'est autre chose. On voit très souvent un petit enfant qui pleure, Et son ami en classe, En classe de maternelle, Lui aussi pleure. Le sentiment, c'est contagieux. Tu vois quelqu'un à ce parent, Tu vois dans un enterrement, Tu vois les parents du soldat qui éclate en sanglots, Et toi aussi, tu éclates en sanglots. C'est facilement contagieux, le sentiment. L'intellectualisme, c'est autre chose. Ça demande plus d'efforts, ça demande de s'approfondir, C'est ce qu'il est en train de penser et de dire, Pour être en compassion avec ses pensées. Voilà, le sentiment, c'est une force naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite un effort, Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, C'est totalement naturel. Pour elle, Agit sur tout celui qui a un cœur droit avec Dieu. Mais, par exemple, Si vous voyez un acte de bravoure, De générosité, Eh bien, ça vous... Ça vous fait palpiter le cœur. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes comme ça. Quelqu'un qui est généreux, Quand il voit un acte de générosité, Eh bien, ça lui fait pleurer parfois. Ça le rend en émotion. Si c'est quelqu'un de cruel, Il voit quelque chose de généreux, Ça ne lui parle pas. Mais si toi, Tu es indifférent à la bonté, Ça prouve que toi, tu n'es pas bon. Si, par contre, tu n'es pas indifférent, Tu es en toute compassion, Avec de la bonté, Qui est faite, Ça prouve que tu es bon. Tu ne peux être enthousiasmé, Que de ce qu'il y a déjà en toi. Donc, Tu vois quelqu'un en train de prier, Qui est profondément lié à Dieu. Phila, on le dit, C'est la chambre de Philin, C'est un lien avec Dieu. Eh bien, toi aussi, tu es proche de Dieu. Tu aimes Dieu. Tu veux te rapprocher au maximum de Dieu. Donc, lorsque tu vois quelqu'un en train de prier, Ça te fait aussi, quelque part, palpiter le cœur, Et tu te sens concerné par cet événement. Donc, C'est la raison pour laquelle, Que lorsqu'il y a quelqu'un en prie, Tu ne peux pas venir t'asseoir à côté de lui. Comme si que, Je m'en fous, Je ne me sens pas concerné. Il prie, Il est debout, La position de debout, En fait, Reflète le fait qu'il est prêt à agir. Quand tu es sur le point d'agir, Tu es sur tes gardes, Tu es debout. Quand tu n'as aucune intention de bouger, Tu es assis. Maintenant, On l'a expliqué à plusieurs reprises, C'est la prière, en fait. Ce qu'on a compris dans la Torah, Les vidéos de Dieu, On les ensemence dans notre sentiment, Pour que cela déclenche notre volonté, Et pour que finalement, Nous, on agisse dans ce sens. Maintenant, Quelle est la position de corps, Qui reflète que je suis sur le point d'agir, Lorsque je suis debout. Quand je suis assis, Ça veut dire que je n'ai pas l'intention de bouger. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Prier, ça veut dire se lier à Dieu, Être ému de la volonté de Dieu, Pour déclencher sa volonté, Pour agir dans ce sens. Et bien moi aussi, Je dois être dans la même situation, Quand je suis à sa proximité. Il est écrit comme ça. Quand tu t'assois de manière nonchalante, À côté de quelqu'un qui prie, C'est comme si tu manifestes, Que ce sentiment, Qui approuve ce prieur, Ne te concerne pas. Tu en es totalement indifférent. Mais ceci n'est pas adéquat à quelqu'un qui est censé être fidèle à Dieu. Et puisque L'effet essentiel de la prière, L'utilité de la prière, Les chizoukaregèche, Qui vient renforcer le sentiment, Le bon sentiment, Car le sentiment est plus proche de l'action. On l'a répété à plusieurs reprises. Il y a plein de choses qu'on comprend dans ce monde, Intellectuellement et froidement, Mais qu'on ne fait pas. On en vient à faire seulement lorsqu'on est enthousiasmé, La plupart du temps. Il y a des gens qui sont capables, Seulement par leur intellect, De faire bouger leurs membres. Mais de manière générale, Les gens moyens, Disons comme nous tous, Pour agir, Il faut ressentir un certain enthousiasme. Donc le régèche, Le sentiment est plus proche de l'action. Il agit sur l'action bien plus que l'intellect. C'est la raison pour laquelle il faut se positionner, En étant debout, Qui reflète une situation D'être prêt à agir. C'est clair ? Si ce n'est pas clair, Dites-le. Je répète. Personne ne répond. Baramot. Baramot, c'est quatre coudées. Quatre coudées, c'est deux mètres. Deux mètres. Il faut s'écarter au moins deux mètres d'une personne Qui se tient debout en train de prier, Si on veut s'asseoir. Évidemment, il s'agit de quelqu'un qui... C'est très difficile dans certaines synagogues. À tout près, Un côté de l'autre, C'est très embêtant. Il y a du synagogue dans lequel on est comme des sardines. Eh bien, tant pis, On reste debout. Non, c'est dommage, Parce que la Shrena vient vers nous, Mais on ne peut pas dire à la personne, Plutôt un petit peu, C'est très difficile, C'est délicat, quoi. Alors, on attend la Hazara, Parce que c'est le plus important pour la Amida, quoi. D'ailleurs, même quand on recule les trois pas, Quand on termine la Amida, Il y a quelqu'un qui n'a pas terminé cette filet derrière nous, On ne peut pas reculer. Exactement. Donc, on est top. Ça, c'est une autre chose, De ne pas rentrer dans ces quatre coudées. Mais je parle du fait de s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie. Maintenant, Si on veut rentrer dans les considérations vitratiques, Si moi, j'étais déjà assis dans la synagogue, Concernent de lire, je ne sais pas, Les mises morimes avant Ishtabakh, Alléluia, etc. Bien les courbanotes. Et que quelqu'un vienne, Se tient debout à côté de moi, Et fait sa Amida. Je ne suis pas obligé de me lever. C'est lui qui est rentré dans ma zone. C'est lui qui est fautif. Mais c'est lui qui est en train de prier. Et moi, je viens, je m'assois à côté de lui. Par là, je manifeste Que je m'en fous de sa prière. Que sa prière ne me concerne pas. Et en fait que la proximité de Dieu ne me concerne pas. Donc, je me disqualifie à moi-même. Alors, si je suis derrière, c'est autre chose. C'est seulement sur les côtés ou devant. Donc, on a compris. On continue. Tanya. l'amé Rav Yehuda c'est comme celui-ci de Rav Aqibah quand il y avait parlé avec la cibur il y avait été créé et il y avait été créé sur la cibur et quand il y avait parlé de l'arrière l'adam a l'aché dans la cibur et il y avait été créé dans la cibur et tout le monde il y avait été créé dans la cibur l'agmara nous raconte quelque chose d'assez extraordinaire concernant Rav Yehuda Rav Yehuda nous enseigne ainsi était l'habitude de Rav Yehuda lorsqu'il priait avec le cibur et ça c'est la quasi totalité du temps c'est comme ça qu'un vif pieux doit agir toujours prier en minyan en moins de quatre forces majeures tu es en pleine guerre ou bien tu es malade, alité, etc et tant qu'il est en bonne santé et qu'il n'y a aucune autre activité qui vient contre-carrer cela activité importante pour le clé d'Israël il faut prier en cibur donc lorsqu'il priait en cibur il raccourcissait sa prière il n'allongeait pas la prière du pénétor à cibur on ne pas causait du tort au cibur parce que c'est le rabbin donc ils vont l'attendre et s'il priait pendant deux heures ça cause du tort à tout le public donc il raccourcissait il ne se faisait pas remarquer il ne bougeait pas il les éveillait et il priait au même rythme que le cibur le public par contre quand il priait tout seul à une certaine époque Robert Kiba était en prison en Rome ou bien quand il était malade c'est lui arrivé il priait tout seul on le laissait dans un coin de la chambre et à la fin de l'amidah on le trouvait dans l'autre coin de la chambre et tout cela pourquoi tellement il se prosternait et il sautillait c'est à dire à force de se prosterner devant Dieu et se re-reprosterner devant Dieu et être en enthousiasme et bouillonnant d'enthousiasme son corps ne tenait plus sur place et il était en plein mouvement sans se rendre compte il pouvait comme ça traverser toute la chambre alors qu'est-ce que tout cela veut dire dans la prière il y a deux Kavanot deux intentions deux pensées pensée première c'est tout d'abord comprendre ce qu'on dit sans quoi tu dis machinément un texte que tu ne comprends pas ce n'est pas tellement effectif donc la première chose la signification des mots que tu sors de ta bouche et des thèmes que tu es en train de dire ceci est nécessaire et vital à la prière ce n'est pas un excès de zèle c'est le minimum vital pour que ceci soit considéré comme une prière mais il y a une autre Kavana aussi Kavana Kralit une pensée générale c'est-à-dire de s'orienter vers Dieu vers le ciel c'est-à-dire pas seulement être concentré sur les mots que je dis mais constamment penser au fait que je me tiens devant Dieu le roi de tous les rois le Saint-Béni soit-il donc je dois être dans une situation émotionnelle dans laquelle je fond et je m'annule devant la grandeur infinie de Dieu donc ça zèle au méchaïef ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire les gens de grande pointure c'est comme ça qu'ils prient constamment c'est-à-dire qu'ils ont deux concentrations parallèles une sur la signification des mots qu'ils sont en train de dire et parallèlement à cela il y a une pensée constante derrière la tête je me tiens devant Dieu et ils pensent de plus en plus à la grandeur infinie de Dieu c'est pas une nécessité incontournable pour être acquitté de la prière c'est un yitaron mais d'être assidoute qui à vrai dire se trouve être dans les mots et pas tout le monde ne pense à cela quand tu y traduis les mots béni sur tes éternels qui reconstruit Jérusalem tu penses à Jérusalem et au muraille de Jérusalem quand tu penses quand tu dis j'aime qu'il y a des travaux d'Israël tu penses aux petits juifs de France qui ferment leur valise et qui vont dans l'avion d'Israël et qui arrivent ici à l'Aude donc tu t'imagines le fait il n'y a pas toujours que tu penses à la grandeur divine qui gère tous les mondes qui se tient etc etc mais en fait ça se trouve tu dis ça se trouve dans les mots mais il faut y penser pour l'élévation de l'homme du moins quant à la kavana ponctuelle c'est-à-dire la signification des mots on ne ressent pas l'élévation qui ressort de toute prière j'ai lu c'est bon je suis acquitté j'ai pensé ce qu'il fallait penser j'ai été ému mais je ne ressens pas que j'en suis ressorti grandi de la même manière que lorsque je viens de terminer mon assiette je ne ressens pas que j'ai grandi ou que j'ai grossi alors qu'en fait si quand tu venais de naître tu faisais 40 cm et maintenant tu fais 1,70 cm ce n'est pas par hasard c'est l'accumulation de toutes les assiettes que tu as mangées finalement donc de fait petit à petit chaque nourriture te fait grandir le domaine du produit spirituel chaque fois que tu pries tu grandis tu deviens plus divin plus de doses de flux divin te pénètre et c'est ça ce qui te fait subir petit à petit une transformation de ta personnalité mais tu n'en es pas conscient bien qu'évidemment la prière qui est seulement la signification des mots se tient au plus haut des signes du monde et te rajoute énormément de grandeur et ceci ressemble au grandissement du corps lorsqu'on mange et on n'en a pas conscience à tous les niveaux finalement si tu es arrivé à 1m70 c'est l'addition d'un micron de millimètre et encore un micron de millimètre un micron de millimètre que tu as accumulé à force de manger ce qui n'est pas de même concernant la pensée générale c'est-à-dire de penser que je me tiens devant Dieu dans cette démarche on a des perceptions grandioses et saintes on s'élève parfois au niveau du roi Chakodesh et celle-là elle est ressentie de suite de suite tu sens que tu t'es élevé à des hautes sphères et tu es réussi à ton repas de Dieu et tu es en ressort avec une satisfaction très 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 puissante non évidemment plus tu as conscience de la grandeur infinie du maître de toutes les actions béni soit-il c'est-à-dire combien de toi tu perçois de Dieu si tu le perçois comme ça et bien tu te soumettras comme ça tu le perçois comme ça tu te soumettras davantage on a un exemple tout simple tu dis voilà celui-là il est commandant d'unité d'une trentaine de soldats je le respecte ah mais celui-là c'est le commandant d'unité de dix mille soldats je le respecte autrement je me soumets devant lui beaucoup plus et celui-là c'est le chef de l'état-major alors quand il rentre dans la salle je tremble de peur maintenant il se peut que le chef de l'état-major tu ne savais pas qu'il était le chef de l'état-major tu pensais qu'il était seulement commandant d'une petite unité de dix soldats alors tu t'es soumis devant lui en fonction de ce que tu as perçu de lui et plus tu dévoiles la grandeur de cette personne plus ta soumission grandit donc faites grandir Dieu qu'est-ce que ça veut dire faites grandir Dieu Dieu est la source de toute grandeur faites-le grandir dans votre conception si jusqu'à présent tu considérais Dieu comme tel plus tu étudies la question tu t'approfondis dans les études de laïmouna plus tu comprends la grandeur infinie de Dieu et plus tu te sens tout petit devant lui et plus tu t'annules devant lui et puis tu te soumets devant lui etc. Alken c'est pour cela Keshua yamitpalel beno benatzmo lorsque Rabbi Akiva priait tout seul il n'y avait personne autour de lui parce que comme on l'a dit il était en cas de force majeure en prison ou à la maison malade c'était le maçon spirituel qui se permettait parce qu'il n'y a personne autour donc il ne dérange personne et on ne va pas l'attendre donc il peut s'adonner à une prière très très profonde et très très lente il arrivait à des perceptions très 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 hautes de la divinité et plus sa perception grandissait et plus il se sentait petit devant Dieu et donc il se prosternait la prosternation vient exprimer dans le langage du corps le fait que je me soumets devant la grandeur divine donc plus je comprends la grandeur divine plus je me prosterne Rabbi Akiva qui était un géant de la Torah évidemment que lui comprenait au summum la grandeur divine donc chaque fois qu'il s'adonnait à cette activité de penser à la grandeur divine son corps ne tenait plus en place il n'arrêtait pas de se prosterner se prosterner se prosterner de sentir combien qu'il était nul devant la divinité infinie il lui était impossible de se tenir au même endroit tellement il se courbait il se prosternait devant Dieu qui venait dévoiler le rajout constant de la prise de conscience de la grandeur infinie de Dieu c'est-à-dire plus il s'adonnait à une pensée profonde de comprendre qui est Dieu la grandeur de Dieu la manière dont il gère le monde etc. plus il se sentait tout petit et plus il se soumettait et plus il se prosternait et comme il avait tout le temps devant lui parce qu'il ne dérangeait personne donc il s'adonnait à cette activité de manière toute libre et c'est ça ce qui fait que lorsqu'il priait tout seul il sautillait il traversait toute la chambre sans s'en rendre compte c'est le Oumadze alors face à cela malgré la grandeur de cette activité c'est-à-dire de penser à la grandeur de Dieu c'est-à-dire de mettre l'accent sur la Kavana globale et non pas seulement la signification des mots donc on a compris que c'est une démarche très très haute de la Tfilah ceci n'est adéquat que lorsque l'homme s'isole pour la perfection de sa prière par contre lorsqu'il se trouve avec la société avec le public là il doit égaliser sa situation en fonction de la valeur du Tzibour et ne pas se mettre en relief bien que lui il se trouve à des altitudes de millions de kilomètres plus haut que toute sa génération mais là quand il acclète ses mots il se rabaisse il ne se fait pas remarquer il ne se met pas en relief et il fond dans la collectivité alors on pourrait penser c'est une perte si c'est comme ça alors il vaut mieux qu'il prie tout seul et qu'il atteigne des hautes cimes de perception divine plutôt que de prier à la synagogue avec tout le monde et de perdre au change et si lui il perd au change c'est tout Clal-Israël qui perd au change parce que ce géant n'arrive pas au paroxysme de l'expression de ses potentialités et c'est bien dommage pour lui et pour Clal-Israël et ben non c'est ça le chidou de la piscale puisque de fait Clal-Israël était conscient du fait que le Tzibour ne pourra jamais s'élever à ses perceptions de cette personne divine comme Abiyakiva et si sainte mais il raccourcissait sa prière les filles et ne s'adonnait qu'à la compréhension de la signification des mots sans trop penser au fait qu'il se tient devant Dieu à la grandeur infinie de Dieu mais pourquoi il l'a fait direz-toi il n'a pas de choix c'est l'alaha on doit prier en minyan bon on avait vu que ce n'est pas toujours évident par exemple Bishimon Baruch Ha'iv Haverav bien que ce soit l'alaha de prier et ben lui ne priait pas qui Toratam ou Manutam il était tellement géant que la Torah elle-même avait l'effet de la prière sur lui alors peut-être qu'on aurait dû dire la même chose pour Abiyakiva c'est quelqu'un qui est capable lorsqu'il s'isole à arriver à des hauts signes de perception de la divinité et ben c'est lui gâchis pour lui cet alaha de prier en tzibour et ben là c'est tout le khidouch car il s'avère que de se mêler à la foule c'est le plus haut niveau de sainteté tout ce que tu peux acquérir en élevation spirituelle en t'isolant n'arrivera jamais au pied du niveau auquel tu arrives lorsque tu te mêles au tzibour le tzibour c'est Kla l'Israël et à propos de Kla l'Israël l'Akadosh vous dit Kulach Yafar Ayati Umum Enbach qui est toute belle ma bien-aimée et tu n'as aucun défaut en toi la sainteté se trouve dans la collectivité mais Rabben Chosin excusez-moi c'est pas obligatoire pour les femmes d'être non je parle des hommes vous parlez des hommes d'accord merci beaucoup les femmes elles sont plus autres que les hommes et n'ont pas le temps d'effort oui enfin oui peut-être c'est pas de la frime c'est pour ça qu'elles font la Braha le Mata qui m'a fait comme sa volonté c'est-à-dire de manière naturelle instinctive et intuitive elle tend plus vers la volonté de Dieu que l'homme l'homme ça nécessite énormément d'effort pour se décarcasser de toutes les écorces qu'il a sur lui d'accord la femme naturellement elle est généreuse elle est bonne etc et bien l'homme très souvent il est un petit peu agressif et en étudiant en disant le Messina Ticharim il arrivera au pied de sa femme d'accord on continue donc Berouma à la tâche il est tout à la tâche donc pourquoi il optait pour ça Rabbi Akiva qui a priori c'est une perte d'élévation spirituelle et bien non il s'avère que de fond dans la collectivité c'est la plus haute des élevations spirituelles donc quand il n'y a pas le choix tu n'as pas cette possibilité de te baigner dans le miguet de Kla l'Israël qui est le tibou parce que tu es honnête tu es un cas de force majeure ben alors essaie de combler ce manque par ton évoissance spirituelle individuelle alors pense à la grandeur de Dieu etc deux secondes se termine c'est toi qui dois t'élever aux cieux mais quand tu pries en minyan la shrina descend pas besoin de trop d'efforts la shrina se trouve déjà là et tu baignes dans la shrina car l'âme d'Israël est la shrina car il s'avère que fond dans la collectivité fait penser à la balance bien plus que ton énovation individuelle qui a voulu poser une question ? je voulais la différence de prier le tibour et le ishi là il a l'air de dire que la shrina est avec le tibour alors elle n'est pas avec vous quand vous êtes tout seul elle est moins beaucoup moins donc ça d'un site beaucoup plus d'efforts il faut toujours tendre à se rapprocher de Clal-Israël celui qui s'écarte de Clal-Israël s'écarte de Dieu la divinité repose dans la collectivité du peuple d'Israël dans l'âme d'Israël donc mon moyen de toucher la divinité c'est en touchant les juifs il faut savoir que lorsqu'on rencontre un juif c'est une partielle d'éternité il faut une crainte de la révérence il n'a pas toujours l'air il a l'air un petit plan qui quineur c'est un obsèdeur ça c'est des écoisses extérieures mais en lui réside une âme très 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 grande et à plus forte raison quand dix juifs se réunissent pour un objectif noble de se rapprocher de Dieu la shrina réside tout de suite à plus forte raison quand il y a 600 000 juifs et à plus forte raison lorsqu'on est en Eretz-Israël aujourd'hui et qu'en Irbouille il y a déjà 8 millions de juifs imaginez dans quel miguet de shrina nous baignons constamment aujourd'hui en Eretz-Israël combien de larmes ont été versées des plus grandes syndicines de toutes les générations il y a le mérite d'être en Eretz-Israël d'être dans cette époque grandiose de la Géroula ils n'ont pas mérité ils sont morts en exil et nous des moins que rien moins que moins que moins que rien Dieu nous a choisis pour être les acteurs de cette Géroula alors si notre bouche aurait rempli de louanges à Dieu comme la mer etc nous pourrions assez le remercier du bonheur intense et de sa générosité de sa bonté de nous avoir choisis de vivre cette époque grandiose nous baignons constamment dans la Shrina la Shrina retourna à Tzion parce que les juifs sont retournés à Tzion parce que l'âme d'Israël c'est la Shrina la Shrina c'est la Shrina et là constamment naturellement nous baignons dans la Shrina alors qu'on était des pauvres juifs perdus en exil chacun dans son trou voilà que tout le peuple se rassemble toutes les molécules se recoalisent et reforment ce corps national et l'âme d'Israël est injectée à nouveau donc il faut toujours choisir de se rapprocher de Clé d'Israël la question ne se pose même pas mon élévation individuelle ou bien renoncer à mon élévation individuelle pour moi se rapprocher de Clé d'Israël optons pour la seconde option elle est beaucoup plus proche de Dieu continuons tête alors Abiyushua nous enseigne celui qui marche dans un endroit dangereux par exemple un soldat aujourd'hui qui se trouve à Gaza et voilà que le soleil commence à se coucher il veut faire Mincha s'il commence à faire Mincha avec les 18 brachotes il va vite se transformer en passoire il va se faire mitrailler par les terroristes il ne peut pas se permettre de rester 3 minutes debout ou 4 minutes donc il lui faut une prière instant raccourci alors il dit 5 mots au Shah Hashem tu vas te faire dévorer rapidement donc il y a une prière super raccourcie super rapide maintenant essayons d'analyser ce qui est marqué au Shah Hashem au Dieu délivre ton peuple les restes d'Israël chéris d'Israël ce qui reste du peuple d'Israël délivre-les viens à leur secours on ne comprend pas tellement c'est toi qui es en danger au lieu de demander à Dieu qui vient te sauver la peau de ce danger tu demandes à Dieu de sauver le peuple d'Israël c'est pas tout à fait adéquat à la situation a priori on vient de comprendre dans la piscale précédente afin que la prière soit exaucée de manière parfaite la valeur très très élevée de se mêler au tibou d'être en compassion totale de fond dans la collectivité c'est ce qu'on a pris dans la piscale précédente et bien c'est l'occasion de comparer et d'assembler on va dire tant que possible la qualité de ta situation avec ce qui arrive au tibou qu'est-ce que ça veut dire tu es dans la forêt maintenant il y a des loups il y a des ours il y a des panthères etc il y a une peur atroce tu es en danger imminent tu ne sais pas quoi faire tu transpires tu trembles c'est le moment de penser à Clare Israël qui lui aussi est une pauvre petite brebis entourée de 70 loups qui rêvent de la dévorer et qui agissent pour la dévorer et la détruire voilà déjà 2000 ans donc profite de cette situation dangereuse dans laquelle tu te trouves et de la peur que tu éprouves pour plus facilement de manière associative à penser à la situation collective de peuple d'Israël voilà déjà 2000 ans et énonce la prière que Dieu sauve le peuple d'Israël Alken je crois dans les mots Biotto même comme Sakana lorsque l'homme se trouve dans une situation de danger Maschir il vient rappeler à Dieu les dernières miettes du peuple d'Israël ceux qui restent en exil car la grosse masse a été assassinée déjà en Érette Israël lorsque Titus est rentré et d'autres ont été assassinés en route et d'autres ont disparu par les pogroms et d'autres ont disparu par l'assimilation ce qui fait qu'il reste aujourd'hui maximum 15 millions selon les statistiques les plus optimistes alors qu'on a dû être au moins un milliard nous sommes le peuple le plus antique regardez par exemple les chinois qui ont aussi quelques millénaires ils sont un milliard de personnes et pourquoi nous on n'est pas un milliard on a commencé notre histoire avant les chinois on aurait dû être un milliard pourquoi on n'est que 15 millions et bien parce qu'on a été assassinés parce qu'on a été gazés parce qu'on a été assimilés qu'il reste aujourd'hui quelques miettes du peuple d'Israël donc quand tu te trouves dans cette situation précaire dangereuse etc c'est le moment de rappeler qu'il chérit d'Israël que le reste est d'Israël bichlal de manière générale aussi ont besoin du salut de Dieu car elle aussi se trouve dans une situation très très dangereuse une pauvre petite brebis parmi 70 et lorsque tu prie Dieu pour qu'il te sauve le collectif et bien toi aussi en tant qu'individu tu en sortiras sauvé est-ce qu'aujourd'hui on est aussi une kifsab enchivim zé evim une pauvre petite brebis entre 70 il y a marqué dans le prophète Ishaïa qu'à la fin des temps l'agneau pètera avec le loup ilo Rambam c'est une métaphore ne prenez pas ça au pied de la lettre rien des lois de ce monde-ci ne changera les mêmes lois qui régissent la nature aujourd'hui et qui régissent tout ce monde seront exactement les mêmes lois à l'époque messianique je ne parle pas de Olamaba je parle de l'époque messianique qui est dans Olamazée ça veut dire le retour du pays sur sa terre les retrouvailles de son intérpreudance et la rénovation de l'image des marques du peuple c'est Imatamashir nous ne sommes plus asservis aux nations nous devons trouver notre indépendance nationale et de cette époque qui est décrite dans le prophète on dit que le loup pètera avec l'agneau qu'est-ce que ça veut dire pendant 70 ans l'agneau il ne pouvait pas pètre avec le loup sans quoi il serait fait dévorer aujourd'hui on se trouve sur la carte et l'agneau pètre avec le loup alors pourquoi le loup ne le dévore pas c'est pas qu'il a perdu son appétit qu'il n'a plus envie de dévorer les petits juifs tout simplement c'est qu'aujourd'hui l'agneau a appris à se servir des armes et il a quelques engins de dissuasion qui font perdre l'appétit aux gros loups nous rêvons pas de croire que l'humanité aujourd'hui est amoureuse du peuple d'Israël les dernières statistiques disent que sur 8 milliards d'habitants du globe terrestre 6 milliards sont antisémites 6 milliards le déclarent qui sont antisémites ils rêveraient de voir l'élimination totale du peuple d'Israël donc il faut nous tenir sur nos gardes et savoir qu'ils ne cherchent pas notre bien ni notre bonheur ils font de tout pour nous porter nois mais nous avons aujourd'hui les anges de Dieu qui nous protègent qui sont les soldats d'Israël ils nous protègent avec des armes le petit agneau a appris à se servir des armes et tire à bout pourtant sur les loups et donc ça les écarte et tant que les loups seront affamés nous ne rêvons pas que nous pourrons mettre les armes à terre le jour où nous serons la plus grande puissance mondiale et qu'ils seront dissuadés totalement de leur possibilité quelconque de nous dévorer parce qu'ils ont reçu pas mal de coups et parce qu'ils feront Tshuva et parce que nous on aura un meilleur look du point de vue spirituel ce n'est qu'alors qu'on arrivera au désarmement mondial mais celui qui donnera l'ordre de ce désarmement mondial ce ne sera ni l'Amérique ni la Russie ce sera l'état d'Israël lorsque l'état d'Israël sera la plus grande puissance mondiale du point de vue militaire on l'est déjà du point de vue qualitatif quantitatif il nous manque quelques soldats et quelques mitraillettes mais qualitatif on est les meilleurs soldats du monde donc il suffit que le peuple d'Israël grandisse que peut-être les dix tribus retournent en l'air d'Israël qu'on arrive à ce stade et alors véritablement le loup pourra pêtre avec le avec le l'abrequis c'est clair donc on va arrêter ici très clair oui Shabbat Shalom Rav Toudar Abba c'est vous bien comme tout merci beaucoup je t'ai trouvé Christian je t'ai trouvé à ce que je t'ai trouvé à ce que je t'ai trouvé à ce que je t'ai trouvé ah bon ça